Bonjour à tous, allez on va aller voir un petit peu le message que les guides souhaitent te donner aujourd'hui. Allez, ne prends que ce qui te parle et adapte à ta situation. Ce qu'on te dit c'est que, contrairement à ce que tu peux penser, même si aujourd'hui la personne avec qui tu ressens ses forts sentiments, cette envie d'aller plus loin, mais qu'il s'était éloigné de toi, vous aviez peut-être rompu la communication, on te dit que les choses sont en train de changer, d'évoluer, donc ça il faut que tu l'entendes. Et ce qu'on me dit clairement c'est que, tu vois, la communication va reprendre entre vous. Alors, je dirais déjà dans un premier temps que vous avez tous les deux, vous êtes comme des vases communicants, dans le sens où vous n'avez pas forcément besoin de vous parler pour vous comprendre, mais vous recevez un petit peu l'un et l'autre, les émotions qui sont partagées. Donc en fait, ça vous met un petit peu dans cette dualité, forcément, tu te poses des interrogations, tu te poses des questions, pourquoi je ressens ça pour lui, pourquoi des fois je suis traversé par des sentiments ou des émotions négatives alors que moi je vais bien. Pose-toi la question de savoir d'où ça vient, si c'est lui, si c'est toi. Et ce qu'on me dit, c'est que, visiblement, les nouvelles que tu vas avoir de cette personne sont qu'il est en train d'acter des changements. Alors, qu'est-ce qu'il met en place à son niveau ? C'est une personne qui avait profondément peur de l'engagement, qui avait profondément peur de mettre, tu vois, votre couple à l'unisson, dans la matière. Et on voit bien que vos âmes sont connectées, qu'il y a un vrai lien entre vous, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Et par le chemin que tu as parcouru déjà par le passé, tu es déjà dans la phase de transformation et de libération. Pour les gens qui sont en parcours notamment, on te dit bien que cette situation est en train d'évoluer. La personne, en fait, est en train de comprendre, tout simplement, dans ce nouveau chemin d'âme, que c'est avec toi qu'il a envie de s'engager, c'est avec toi qu'il a envie de construire. Et clairement, tu vois, on te dit que le fait d'acter les choses au regard de la loi, dans le cadre d'un emménagement, dans le cadre d'une officialisation de votre relation, il se sent poussé, il se sent poussé vers toi. Et tu vois, on te parle, tu vois, de ce lien, l'amour, de ce lien si particulier. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, votre relation est bénie, est une relation divine. Donc, alors, même si aujourd'hui, tu ne te rends pas compte, tu te dis, bah oui, mais là, il me parle de retour, mais à chaque fois, on parle de retour. Mais là, clairement, la situation est en train de changer, est en train d'évoluer. Parce que, voilà, vous êtes dans les vases communicants et tu ressens beaucoup d'émotions en ce moment, beaucoup de synchronicité qui viennent de lui. Effectivement, il se sent tiraillé parce que toi aussi, tu as agi sur toi et tu as enfin compris qu'il fallait que tu actes les changements, que tu règles ce que tu avais besoin de régler dans ta vie. Alors, peut-être au travers de la vie matérielle, professionnelle, familiale, peu importe en fait. Mais tout simplement, c'est que là, l'engagement, en tout cas, la communication en vue d'un engagement concret entre vous est en train de prendre forme et va s'acter dans le changement. Et on te parle d'un nouveau chemin, un nouveau parcours d'âme dans le cadre de cette relation particulièrement forte et intense qui va te porter. On sent que tu vas vivre enfin cette relation épanouie que tu attends des temps. Donc, voilà ton message du jour. Sois ouverte à la communication. En tout cas, elle reprend sous la plus belle des formes et tu vas vraiment pouvoir enfin t'engager dans ce que tu souhaites, c'est-à-dire dans cet amour si fort et si intense. Sous-titrage Société Radio-Canada